Salut à tous et à toutes, alors j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo Avant de commencer je tiens à vous préciser que j'ai mis le ventilo ici sur le côté Puisqu'il fait très 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 chaud et je n'ai qu'une envie c'est d'aller me baigner De faire un saut dans ma piscine mais je suis avec vous et je vais rester avec vous J'ai pas fermé la porte derrière mais c'est pas grave puisqu'il n'y a personne donc je parle dans le vide Donc aujourd'hui nous sommes mardi, mardi combien je ne sais pas peu importe Je pars en stage cet après-midi donc toute cette semaine je suis du soir donc j'en profite pour filmer le matin Étant donné qu'il n'y a pas le soleil qui tape en plein sur les vitres et que je suis toute seule donc voilà j'en profite Donc comme d'habitude je vais vous faire une vidéo les blablas de bébé, je me prépare et je me maquille en même temps Vous avez dû le remarquer j'ai énormément de mal à faire les deux choses en même temps Alors qu'on dit que les femmes savent faire deux choses en même temps mais moi j'ai beaucoup de mal Donc là j'applique la lotion mais de toute façon tout ce que j'utilise sera détaillé en barre d'info Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour Niveau... je ne sais pas si ça se voit mais j'ai pris un petit peu de... je me suis mis dehors en fait Donc je me suis exposée au soleil et j'ai pris un petit peu de couleur Donc niveau teint, j'ai plus grand chose Donc en fait je fais avec ce que j'ai, j'avais une bébé crème SPF 30 de chez Kiko J'avais la light et la très light Et je pense que la light elle ira très très bien donc je vais utiliser ça Puisque je ne sais pas si ça se voit mais j'ai des petits 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 boutons de partout Puisque je suis sous traitement et que je fais des allergies à tout ce que je prends Moi j'ai genre le cul pas du tout bordé de nouilles Toutes les merdes qui peuvent m'arriver Ça m'arrive à moi Genre vous voyez les effets indésirables dans les médicaments Et bien obligé de les aider tous Peut-être pas tous mais au moins j'en ai au moins un Si c'est pas le pire en plus Bref, donc voilà j'essaye de cacher la misère avec la bébé crème Ma foi elle est plutôt pas mal C'est celle de Kiko, c'est celle-ci là Je la trouve plutôt pas mal Bref, je ne vais pas parler de la bébé crème de Kiko pendant toute la vidéo Donc je reviens aujourd'hui, ça fait exactement 5 jours que je me suis fait opérer de l'anneau Vous avez mis un petit peu de vidéos De mes nouvelles sur Facebook Donc toutes celles qui ne me suivent pas sur Facebook ne le savent pas Donc je me suis fait opérer vendredi de l'anneau L'ablation de l'anneau Alors je sais ça a été assez rapide Mais en même temps ça a été un peu en urgence Puisque mon estomac s'est doublé Au lieu d'avoir un estomac qui est en dessous de l'anneau J'en avais deux, un au-dessus, un en dessous Donc voilà, il fallait absolument enlever l'anneau assez rapidement Pour ne pas créer de perforations ou d'ulcère ou autre merde Donc sur la radio, ça se voit très très bien De toute façon on le voit Donc ici vous avez l'anneau qui sépare les deux poches Vous avez une première poche et une deuxième poche Donc la deuxième poche qui est en haut s'est créée Puisque à force de vomir Et c'était beaucoup le cas pour moi L'estomac qui était en dessous a forcé, forcé, forcé Il est passé au-dessus Donc là j'ai deux estomacs Enfin j'avais deux estomacs Maintenant c'est plus le cas Donc voilà pourquoi on a retiré l'anneau assez rapidement Puisque mon chirurgien ne voulait pas provoquer de perforations ni d'ulcère Donc voilà pourquoi l'anneau a été enlevé très très rapidement Pour ce qu'il en est de l'anneau J'ai demandé à mon chirurgien de me le garder Puisque je voulais absolument le voir en vrai Et pouvoir vous le montrer Donc c'est chose faite Alors là il a été coupé Puisqu'il fallait l'enlever plus facilement Donc là il a été coupé Alors pour ce qu'il en est de l'anneau Vous avez ici l'anneau Donc là l'anneau est positionné Donc ils l'ont coupé aussi ici Mais je vous l'ai rattaché Pour que vous puissiez voir Ce que ça donne vraiment Puisque beaucoup de personnes ne pensent pas que c'est aussi serré que ça Donc l'anneau se présente comme ceci Et en fait les aliments passaient là-dedans Donc autant vous dire que c'est très très minime Et vous avez ici le cordon Donc relié au boîtier Et donc le boîtier ils l'ont découpé Puisque pour pouvoir l'extraire plus facilement Voilà Et donc le boîtier se trouve ici Donc le boîtier était situé à gauche Sous la cicatrice en fait Et on le sentait à travers Donc voilà quand je disais aux gens Oui touche si tu veux Bah voilà c'est ça qu'on touchait Et c'est ça qui était dur sous ma peau Donc voilà pour ce qu'il en est de l'anneau Et en fait quand vous voulez le resserrer Il piquait dans le boîtier Donc ici Ils injectaient du sérum Phi Donc dans le tuyau Qui allait gonfler l'anneau ici Mais autant vous dire que là l'anneau était au minimum Donc ça passait là-dedans Donc imaginez Et voilà pourquoi j'ai perdu autant de poids En étant peu serré Ou pas du tout même Donc voilà pour ce qu'il en est de l'anneau Donc quelques jours après l'opération Je vais pas vous dire que je peux courir un marathon Et que ça va super bien Puisque c'est pas le cas Je douille pas mal J'ai assez mal quand même J'ai même très très mal Puisque j'ai des poings et j'ai des agrafes La première fois j'avais pas de poings ni d'agrafes Et j'ai l'impression d'avoir encore plus mal Que quand on me l'a posé Donc voilà Je me laisse le temps Je suis encore sous calmant Pour pas avoir mal Heureusement Parce que sinon je crois que je me tirerai les cheveux Et donc voilà Alors je pense que je vais avoir pas mal de questions A savoir si je me fais faire un bypass Si je me fais faire une sleeve etc Non pour le moment je ne fais rien du tout J'ai pris rendez-vous avec une diététicienne Pour pouvoir suivre ma perte de poids Puisque je veux encore perdre du poids toute seule Je ne veux pas me refaire opérer De toute façon je ne peux pas me refaire opérer tout de suite Étant donné que je viens de subir une opération Donc voilà Je vais suivre une diététicienne Alors je ne sais pas si je fais Wet Watcher Puisque Wet Watcher c'est un rééquilibrage alimentaire Vous mangez tout et c'est plutôt pas mal Je ne sais pas si je fais Natura House Je ne sais pas si vous connaissez Je ne sais pas Je me pose encore pas mal de questions Je ne sais pas On verra De toute façon pour le moment je me laisse le temps De me remettre de l'opération Pour ce qu'il en est de la nourriture Je mange beaucoup mieux Alors je ne vais pas vous dire que c'est tip top Puisque j'ai toujours encore la sensation désagréable Quand ça passe en fait Mais bon je pense que mon estomac a été très très abîmé Donc il faut le temps qu'il se remette Mais en tout cas pour le moment Je peux remanger des choses que je n'avais pas mangé depuis plus de 2 ans Du genre hier j'ai mangé un brugnon Alors je sais que pour certaines personnes ça va paraître ridicule Mais je peux vous dire que Quand on mange un brugnon Que ça fait 2 ans qu'on n'en a pas mangé Ça fait énormément de bien Voilà Donc voilà pour ce qu'il en est de la nourriture Alors après comme je vous dis Je ne peux pas tout remanger Des fois quand je mange de la viande ça me gêne vraiment Donc je me laisse Je laisse le temps à mon estomac de se remettre Puisque voilà Pendant 2 ans il a été serré au milieu Donc voilà il ne doit pas bien comprendre le pauvre Mais voilà Autre chose Comment vous annoncez ça J'ai d'autres opérations prévues Puisque en enlevant l'annonce On s'est rendu compte qu'il y avait d'autres merdes derrière Moi je suis une poisseuse Donc pour le moment Là j'ai une autre opération qui est prévue la semaine prochaine Je rentre en ambulatoire Si tout va bien je sors le soir si tout va bien Et voilà et après on voit Mais voilà De toute façon moi j'ai toutes les merdes possibles et imaginables A chaque fois qu'il y a un truc ça me tombe dessus Mais bon c'est la vie Ma foi la roue tourne et ben voilà Donc voilà pour ce qu'il en est de l'anneau Donc je vous ai montré la radio Je vous ferai des Alors je ne sais pas si ça vous intéresserait De voir des revues Des vlogs Si je vois une nutritionniste Que ce soit Wet Watcher Ou Nature House Je ne sais pas Dites moi en commentaire Il faut que j'aille me refaire les sourcils Parce que c'est Emmanuel Chin sort de ce corps Mes sourcils c'est horrible Bénéfite la part du haut Bonjour j'arrive Parce que là c'est grave Donc voilà Donc si vous souhaitez des vidéos Vlogs, revues Sur mon rééquilibrage alimentaire Puisque je ne me mets pas au régime Ça ne sert à rien Moi à chaque fois Je n'y arrive pas Je reprends le double Donc voilà Je veux perdre Un petit peu Sans trop me Sceller la ceinture Etc Mais continuer à perdre Et surtout ne pas reprendre Puisque j'ai perdu trop de poids Pour les reprendre Donc non c'est pas possible Donc voilà N'hésitez pas à me le dire en commentaire Si vous en souhaitez Si vous souhaitez des vidéos Je vais y arriver à être française Voilà Ensuite Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre Je me suis fait un nouveau tatouage Donc je pense que vous l'avez vu Dans les vidéos précédentes Puisque en fait samedi Donc le jour après l'opération J'avais pris rendez-vous en fait Pour aller chez le tatoueur Ça faisait 3-4 semaines Que j'avais pris rendez-vous Et quand on m'a annoncé la date de l'opération C'était le vendredi juste avant Et je me suis dit Non il ne faut absolument pas que tu annules Ça fait trop longtemps que tu as pris le rendez-vous Donc tu y vas Donc j'y suis allée avec Soso Donc Soso c'est ma petite soeur Comme d'habitude Ça n'a pas changé J'y suis allée avec Soso Et en fait Je me suis fait retoucher mon tatouage Que j'avais au niveau de la cheville Et quand il a terminé Je lui ai demandé Je lui ai dit Est-ce que c'est possible d'en faire un autre Il me dit Bah oui pas de soucis Vous voulez le faire où etc Et donc en fait On s'était dit avec Soso Qu'on ferait le même Donc on se les fait toutes les deux ici Au niveau du poignet droit Donc à l'extérieur Et en fait c'est un petit coeur Donc pour symboliser notre amour de frangine Et donc voilà Donc celui-ci m'a coûté 10 euros Donc autant vous dire que ce n'est rien du tout J'en ai profité quand il m'a fait la retouche Pour pas payer tout plein pot Parce que quand vous Là je l'aurais fait sans les retouches Je pense que j'en aurais eu pour 80 euros facile Alors vous allez me dire c'est très cher Mais oui en même temps Lyon, les tatoueurs, voilà Donc voilà je suis très très contente De l'avoir payé ce prix là Voilà Sinon je pense que je vais avoir la question Est-ce que ça fait mal Ici je n'ai pas eu du tout mal Il faut savoir que je suis une grande chochotte Mais genre une grande grande chochotte Et pour les deux tatouages en fait J'ai pas eu mal Niveau sensation ça fait Comme quand on s'épile à l'épilateur électrique en fait Donc voilà les sensations Donc non ça fait pas du tout mal C'est très très supportable Largement Donc voilà pour ce qu'il en est du tatouage De l'anneau Je vous en ai parlé Je vous ai parlé que je Je sais pas si je pense continuer les vidéos quand même J'avais dit que je ferais peut-être une pause Ça dépend de comment se passent les futures opérations Ça dépend de tout ça En tout cas j'ai un chéri qui me soutient énormément Et pour ça je tiens encore à le remercier Puisqu'il est derrière moi Il me soutient Il me pousse à faire des vidéos Donc voilà bien entendu je ne lâche pas Youtube Il y a pas mal de personnes qui essayent de mettre des bâtons dans les roues Mais c'est pas pour autant que je lâcherai Youtube Ça je vous le dis Ça c'est clair et net Je ne lâcherai pas Youtube C'est une passion pour moi Ça restera une passion Après comme je l'ai dit Si j'ai pas envie de faire des vidéos Je n'en fais pas Je ne vais pas me forcer De toute façon ça se verra Si je m'en force Vous allez le voir Donc voilà Je ne lâche pas Youtube Voilà Je vous le dis Donc voilà Pour toutes celles qui voulaient que je lâche Et bah non Je ne lâcherai pas Donc voilà Autre chose Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Je ne sais plus Je viens de recevoir un bouquin Mon facteur a sonné pendant que j'étais en train de filmer Je viens de recevoir un bouquin de cuisine Donc je pense que j'en avais parlé également sur Facebook et Instagram Je suis de plus en plus dans la cuisine J'adore faire à manger De toute façon j'ai toujours adoré faire à manger Mais depuis que je suis avec mon chéri toute seule Je fais de plus en plus à manger Et donc je me suis inscrite à pas mal de bouquins Que je reçois à la maison Que ce soit cuisine actuelle Marmiton Gourmand Etc Donc je les reçois à la maison Ca me donne pas mal d'idées pour faire à manger Et j'ai décidé de faire des vidéos Donc je pense que vous en avez vu certaines Des vidéos cuisine Alors je ne sais pas si je laisse ces vidéos cuisine Sur ma chaîne bébé pulpeuse Étant donné que c'est pas uniquement la beauté Ou la mode etc C'est un peu tout Ou alors est-ce que je crée une chaîne juste pour ça Je ne pense pas Puisque j'ai déjà du mal à gérer la chaîne Mes études La maison etc Donc voilà je pense que je vais rester sur bébé pulpeuse Mais par contre je m'investis de plus en plus Dans mon blog Et j'ai également mon chéri qui me fait toutes les photos Pour mon blog Donc voilà il me soutient énormément encore une fois Et donc voilà je mettrai la vidéo Sur bébé pulpeuse Donc ma chaîne youtube Et également sur mon blog Donc mon blog le lien est en barre d'infos N'hésitez pas à aller faire un tour si vous le souhaitez Et voilà si vous avez des envies de recettes Pour que je les fasse Il n'y a pas de soucis N'hésitez pas à me le dire en commentaire Lancez moi un défi J'adore ça Donc voilà en plus ça me donnera des idées de vidéos Donc voilà si vous avez des envies de recettes Des défis à me lancer N'hésitez pas en commentaire Autre chose Et après c'est terminé j'arrête de parler Je voulais vous dire également Que nous avons Nous avons Nous avons atteint le nombre maximal Nombre maximum Bref J'ai atteint le nombre le plus haut sur Facebook d'amis Donc je ne peux plus ajouter de personnes Sur mon Facebook Youtube Mais mon Facebook a ajouté des amis quoi Donc Aïe Donc Maintenant je vais me consacrer de plus en plus à ma page Donc bébé pulpeuse Je vous mettrai le lien également en barre d'infos Donc si vous voulez toujours me suivre N'hésitez pas à aller sur cette page J'essaye de mettre le plus de choses possibles J'essaye de Connecter mon compte Instagram A ma page C'est assez compliqué Mais je vais y arriver Il n'y a pas de raison Donc Donc voilà N'hésitez pas à me suivre là dessus Vous avez juste à mettre un j'aime Et c'est tout Pour suivre mes actualités Pour suivre mes concours Je vais lancer bientôt un concours Pour faire gagner un GHD Puisque J'ai reçu de la part d'un partenaire Un GHD Mais je n'en ai pas l'utilité Et Et j'ai testé en fait Et je préfère le lisseur que j'ai actuellement Donc voilà Je compte le faire gagner Donc n'hésitez pas à aller me suivre Sur ma chaîne Si vous souhaitez gagner un GHD C'est La dernière collection C'est un pastel Il est magnifique Il est bleu pastel Il est trop beau Donc voilà Donc voilà J'ai tout dit Je vais mettre mes boucles d'oreilles Et voilà Si vous avez des envies de vidéos Si vous avez Des envies de recettes Des défis à me lancer N'hésitez pas Je vous l'ai déjà dit Et voilà Donc voilà pour ce qu'il en est De la vidéo Les blablas de bébé J'espère que cette petite vidéo De 17 minutes Enfin je vais couper Parce qu'il y a des choses Où je dis Et c'est pas important Vous aura plu Donc je vous fais plein de la bonne bisous Prenez soin de vous Et à très très vite Bisous